Rien n'est plus terrifiant que le temps qui se détraque. Depuis les débuts de notre civilisation, nous avons cherché les moyens de manipuler d'âme nature. Et grâce aux incroyables découvertes technologiques de ces 30 dernières années, nous sommes peut-être sur le point de gagner notre combat contre la nature. Les changements climatiques seront hitables. L'homme aime manipuler le temps et les phénomènes qui l'entourent. Et je crois que quand il en sera capable, il le fera. La théorie du chaos dont certaines sont invisibles à l'œil nu, toutes ces nouvelles technologies existent déjà sous certaines formes. D'autres sont en cours d'études. Qu'on le veuille ou non, l'atmosphère est modifiée par l'activité humaine. C'est une réalité et on doit faire quelque chose. On n'a pas le choix. Dans certaines parties du monde, d'importants changements climatiques se sont déjà produits. Et non sans raison. S'il vous arrivait à une chose pareille, vous feriez n'importe quoi pour que ça s'arrête. Voici Walt Geiger. Il dirige le programme d'études des changements climatiques de l'ouest du Kansas, l'un des plus importants au monde. Sa spécialité est l'ensemencement des nuages. Sa mission, prévenir les orages de grêle. Notre principal objectif dans ce programme est de changer la dynamique des nuages. Souvent, les nuages naturels ne sont pas capables de produire de la pluie. Ils ont besoin d'un petit coup de pouce et c'est notre rôle. Dans l'ouest du Kansas, l'agriculture représente le principal revenu et la grêle est l'éminuéro. Dans l'ouest du Kansas, les orages de grêle sont très fréquents. Les grêlons n'ont pas besoin d'être très gros pour causer des dommages à certaines cultures, comme le blé et le maïs. Alors on fait tout notre possible pour réduire la taille des grêlons, afin d'obtenir les meilleures récoltes possibles. Ceux qui n'ont jamais connu de puissants orages de grêle ne mesurent pas le danger. Les compagnies d'assurance savent à quel point les orages peuvent être dévastateurs. C'est peut-être pour cette raison qu'elles font partie des principaux partisans de l'ensemencement des nuages. La grêle est certainement le phénomène naturel le plus dévastateur. Elle passe même devant les oragans. Pour les assurances, le coût se compte en milliards d'euros, quelque chose comme 2 milliards par an. Et elles disent que leurs dépenses ont fortement diminué dans les régions où des programmes d'intervention ont été entrepris. En faisant en sorte qu'un orage donne rapidement de la pluie, l'ensemencement est peut-être le seul moyen de contrôler la grêle. Avec des programmes menés depuis plus de 40 ans, l'ensemencement des nuages est la plus ancienne et la plus simple des techniques pour modifier le climat. Tous les nuages sont constitués de vapeur d'eau. Pour que les gouttes de pluie ou les flocons de neige se forment, une minuscule impureté appelée noyau de condensation doit être présente. Mais dans la nature, ces particules sont rares. Les spécialistes de l'ensemencement des nuages utilisent des avions pour injecter des impuretés dans les nuages. La vapeur d'eau forme des gouttes autour de ces noyaux qui finissent par grossir de 100 fois leur taille et atteindre un poids suffisant pour tomber du ciel. Voici Tad Delsing. Il va faire partie des pilotes responsables de l'ensemencement du jour. Avant tout, il doit préparer son avion pour ce qui pourrait être un vol difficile. En plus des vérifications habituelles, Delsing doit également remplir le réservoir d'iodes urgents. Puis, il attendra l'appel de Geiger. Ces pilotes, pas comme les autres, ne sont pas friands des bonnes conditions de vol. Ils passent leur temps à chercher les perturbations que les autres pilotes évitent. Dans ce travail, malheureusement, on fait souvent des rencontres désagréables, même si on est prudent. Kyle Spencer fera également partie de l'équipe. Et il a déjà connu quelques expériences vérifiantes. J'ai été frappé par la foudre pas mal de fois. Généralement, l'éclair ne touche que le bout de l'aile. Le pire cauchemar de notre guerrier du ciel approchait l'ennemi de trop près. Dès ma première année de travail, un grêlon est passé à travers le pare-brise. Il m'a griffé le cou avant de finir sa course sur la banquette arrière de l'avion. Pendant ce temps, Gagher prépare les dernières instructions pour le vol du jour. Pour tout ce qui concerne le temps, que ce soit des prévisions ou simplement une observation, ils font un peu de chance, d'art et de science, bien sûr. Mais c'est surtout l'observation qui permet de se faire une idée de la manière dont l'orage va progresser. Kiger observe sa cible, à la recherche d'un type de nuage bien particulier. Un nuage suffisamment gros pour contenir une partie très froide où la vapeur d'eau se prépare à geler et à se transformer en cristaux de glace qui tomberont sous forme de pluie. Les méthodes utilisées par Gagher sont nées il y a très longtemps au centre de recherche de Général Électrique, à ce qu'Enecht a dit, dans l'état de New York. C'était en 1946. Dans le laboratoire du scientifique Irving Langmuir, lauréat du prix Nobel de chimie, deux jeunes scientifiques, Vincent Schaffer et Bernard Vonnegut, se fixent un objectif simple, fabriquer un nuage. En bon scientifique, ils remplissent une chambre aseptisée de vapeur d'eau et s'attellent à la tâche, en vain. Et puis, quelqu'un a mis accidentellement sa main dans sa poche, pleine de pièces en argent. Et quand il a remis sa main dans la chambre, un nuage s'est formé. L'introduction accidentelle de poussière d'argent offre la clé. Une minuscule impureté autour de laquelle une goutte commence à se former. Des dizaines d'années plus tard, les particules d'iodure d'argent sont encore l'un des principaux noyaux de condensation utilisés pour l'ensemencement des nuages. Dans un scénario d'ensemencement type, l'avion vole sous la base du nuage et libère les particules d'iodure d'argent dans le courant chaud ascendant. Les avions d'altitude percent le cœur du nuage et larguent de la neige carbonique directement sur la vapeur glaciale qui se trouve à cette altitude. Avec un peu de chance, cela déclenchera la pluie et préviendra la chute de grêle. Au centre de contrôle, Walt Geiger voit enfin ce qu'il attendait. Un front d'imposants nuages se déplaçant vers la zone ciblée. Spencer et Delcine entrent en action. Les guerriers du ciel décollent vers la bataille. Alors que Kyle se dirige vers les sommets des nuages, Tad vole à basse altitude en attendant le signal. Avion numéro 1, vous m'entendez ? Pendant le vol, Walt continuera un formidat sur la taille et la position du nuage. Lorsque Delcine aura localisé le courant ascendant, il se placera immédiatement dedans. Quand le vol deviendra mouvementé, il déclenchera les générateurs d'iodure d'argent pour libérer l'agent d'ensemencement qui montera à plusieurs kilomètres au cœur du nuage. Pendant ce temps, Kyle Spencer se prépare pour une tâche encore plus délicate. Il va pénétrer au cœur du nuage. À de telles températures, la neige carbonique est un agent d'ensemencement bien plus efficace qui force la vapeur d'eau à geler autour d'elle. S'ils atteignent leur but, les deux agents produiront de puissants noyaux de condensation provoquant ainsi la formation de la pluie. Mais malgré une expérience de plus de 30 ans et des résultats plutôt convaincants sur les orages de grêle, l'efficacité de l'ensemencement des nuages ne fait pas l'unanimité. Les scientifiques sont généralement d'accord sur le fait que l'ensemencement agit sur les nuages, mais les résultats sont difficiles à mesurer ou à prouver. Le problème, c'est qu'on ne peut pas contrôler les expériences qu'on fait dans la nature. Donc, c'est difficile de dire si c'est l'ensemencement qui a provoqué la pluie ou si ça serait arrivé de toute façon. Malgré cette incertitude, l'ensemencement des nuages continue d'être employé dans plus de 34 pays à travers le monde. Mais les noyaux d'iodure d'argent et de neige carbonique sont des techniques anciennes comparées à la technologie de pointe des nanomachines. La propriété la plus incroyable de ces appareils météorologiques, c'est qu'ils sont si minuscules que vous ne les voyez pas, même s'ils flottent devant vos yeux. Du minuscule à l'invisible, ce sont des nanomachines révolutionnaires qui vont devenir l'outil numéro un de toutes les techniques de modification du climat. Ce sont des MEMS, ou micro-systèmes électromécaniques. On lance environ 2000 ballons-sondes à travers le monde chaque jour. Ces ballons jouent un rôle important en nous aidant à prédire et à contrôler le temps. Mais que se passerait-il si on pouvait lancer 10 000 ballons-sondes par jour, ou même 10 millions ? C'est ce que la théorie des GEMS tente de découvrir. Les GEMS sont des MEMS à l'échelle mondiale. C'est un concept qui nécessite un immense réseau de sondes aériennes. L'idée est d'envoyer tous les jours au moins 10 000 de ces sondes microscopiques à partir d'avions, de plateformes stratosphériques ou de satellites. Tout comme les ballons météo, les sondes enregistrent les données météorologiques sur chaque kilomètre carré de la surface de la Terre et offrent une résolution incomparable. Les GEMS ont été imaginés avec une forme inspirée de la nature. On a pensé une graine d'érable ou de pissenlit de façon à ce qu'ils soient aérodynamiques et qu'ils aient une bonne flottabilité. Grâce aux millions de mesures renouvelées continuellement, la précision des images de notre atmosphère pourrait être multipliée par mille. On a toutes les raisons d'être optimistes parce qu'avec l'augmentation du nombre de mesures dans l'atmosphère, on aura de meilleures prévisions météo. Il se pourrait également que les GEMS puissent agir sur la dynamique des nuages. Il s'agirait d'un ensemencement des nuages avec un million d'ordinateurs microscopiques. On pourrait très bien utiliser ces minuscules appareils comme noyaux de condensation et ensemencer les nuages comme avec les autres méthodes. Et si on va encore plus loin, on pourrait rendre ces appareils actifs. Ils permettraient ainsi d'introduire des perturbations dans de grandes parties de l'atmosphère pour modifier le temps. Mais si les GEMS sont plus lourds que l'air, que se passera-t-il quand ces millions de sondes tomberont sur Terre ? Quand ces sondes retomberont, que ce soit dans l'eau ou sur la Terre, elles continueront à fournir des informations portant sur cette surface. Et si elles tombent dans nos assiettes ou dans nos cheveux ? Étant donné la taille de ces appareils, le fait de les inhaler, de les avaler ou d'en avoir un dans l'œil ne sera pas différent d'une poussière ou d'une particule de l'atmosphère que vous pouvez absorber. Vous l'expulserez en vous mouchant, en toussant. Au vu de l'efficacité des nanotechnologies dans l'observation et les prévisions météorologiques, leur utilisation dans les opérations militaires n'est pas étonnante. Il y a plus de 50 ans, elles représentaient déjà la nouvelle arme d'un arsenal secret. Par une nuit pluvieuse d'octobre 1947, un avion militaire américain largue un chargement secret dans le mur de l'œil d'un ouragan au large des côtes géorgiennes. Ce simple geste a-t-il pu dévier la direction d'un ouragan de 180 degrés et l'envoyer détruire la ville de Savannah ? Si nous avons bel et bien un pouvoir sur la nature, quel prix faudra-t-il payer ? Cette soif de pouvoir sur la nature remonte à la nuit des temps. Tout comme la relation entre le climat et la guerre. Pendant des siècles, les hommes ont cru que les guerres provoquaient la pluie. Les gens croyaient que les coups de canon provoquaient la pluie. L'autre théorie était que quand les hommes se battaient, ils transpiraient beaucoup et s'ajoutaient de l'humidité dans l'air. Et cette humidité supplémentaire créait de la pluie. Étrangement, il existe bien une relation entre les guerres et la pluie, mais pas celle que les gens pensaient. Tout comme l'iodure d'argent, la fumée et la poussière qui s'élèvent au-dessus des champs de bataille sont une autre forme de noyau de condensation. Mais peut-on manipuler le temps à des fins militaires ? De la défaite de Napoléon contre l'hiver russe à l'orage de Pearl Harbor ayant permis aux Japonais d'attaquer les Américains par surprise, le temps a souvent joué un rôle important sur les champs de bataille. Les militaires se sont toujours intéressés au temps. Les généraux ont toujours organisé leurs offensives en fonction des prévisions météo. Alors on pouvait se douter qu'ils n'allaient pas se contenter de prédire le temps, mais qu'ils chercheraient un jour un moyen de le manipuler. A l'aube de l'âge nucléaire, une nouvelle ère scientifique et une nouvelle vision du monde sont apparues. Dès le début de la guerre froide, on a commencé à se dire qu'on pouvait retourner la nature contre son ennemi. On s'est dit qu'on pouvait peut-être faire neiger à longueur d'année en Russie. La guerre froide aurait bien mérité son nom. Ce désir de détourner les phénomènes naturels a donné naissance à la première expérience à grande échelle de modifications climatiques. Il s'agit du projet Cyrus. Le projet Cyrus consistait à ensemencer un ouragan. Et à ce moment-là, il y en avait un au large des côtes géorgiennes, loin des habitations. Ils ont envoyé un avion dedans et l'ont ensemencé. Quand j'ai lu le journal et que j'ai vu ce qu'ils avaient fait, j'avais l'impression de voir des enfants jouer avec une panoplie du parfait chimiste. Si on mélangeait le tout pour voir ce qui se passe. Et ce qui s'est passé, c'est que l'ouragan a fait demi-tour pour se diriger vers la côte géorgienne, près de la ville de Savannah, et a causé beaucoup de dégâts. L'ouragan a fait un mort, 400 sans-abri, et 1500 immeubles ont été endommagés ou détruits en seulement 24 heures, au mois d'octobre 1947. A la fin de la journée, l'armée américaine a classé top secret le projet et ses données, permettant ainsi de couvrir l'expérience et d'éviter le scandale. Bien qu'aujourd'hui, les scientifiques pensent que les 36 kilos de neige carbonique du projet Cyrus n'ont eu que très peu d'effet sur l'ouragan, l'armée avait eu un avant-goût du pouvoir sur le temps, contrôler un ouragan. Et ce rêve se poursuit dans les laboratoires militaires et les entrepôts du monde entier, où des chercheurs travaillent sans relâche pour trouver un moyen de vaincre les ouragans. L'une des idées les plus originales, bien qu'un peu étrange, est celle d'une petite entreprise appelée Dine-O-Math. Voici son directeur, Peter Cordonni. Je vais vous montrer comment fonctionne le super absorbant qu'on a créé. Ici, j'ai un bol d'eau représentant l'humidité d'un système orageux. Et si vous versez cette poudre dessus, vous voyez que toute l'eau est absorbée immédiatement. Le Dino Gel absorbe 2000 fois son propre poids en eau et l'emprisonne dans un gel non toxique. En se solidifiant, la température du liquide chute de 10 à 15 degrés. Ces deux propriétés uniques pourraient absorber l'énergie d'un nuage ou d'un ouragan. Mais que se passe-t-il quand le gel retombe sur Terre ? Ici, on a de l'eau de mer et vous voyez qu'il va se dissoudre et se liquéfier immédiatement à son contact. Pour beaucoup, le produit semble trop beau pour être vrai et Dino-Math s'empresse de faire un test grandeur nature. Le 19 juillet 2001, Dino-Math largue 4 tonnes de son polymère dans un nuage d'orage. Et d'après les observateurs présents, le nuage a tout simplement disparu du radar à effet Doppler. Lorsqu'il est déposé dans un nuage, le Dino-Gel absorbe l'eau et la vapeur d'eau. Une fois rempli d'eau, les gouttes de gel tombent du ciel. La théorie de Dino-Math, c'est que le Dino-Gel peut être directement largué dans le mur de l'œil d'un ouragan. Le gel emprisonnerait la vapeur d'eau de la partie supérieure de l'ouragan et entraînerait sa chute dans l'océan, privant l'orage de l'énergie qu'il puise dans sa machine à condensation. Mais comme l'ensemencement des nuages, l'efficacité de ce gel est impossible à prouver. L'activité des nuages étant trop imprévisible pour en tirer des conclusions. Même si cela fonctionne, les ouragans sont énormes. Les chercheurs de l'administration océanique et atmosphérique ont expliqué que pour contrôler un ouragan de taille moyenne, la quantité de produits nécessaires serait telle qu'il faudrait entre 350 et 400 gros porteurs pour le répandre. Je ne sais même pas si l'armée de l'air possède autant d'avions. En outre, l'utilisation du Dino-Gel en grande quantité reviendrait extrêmement chère. L'ensemencement d'un seul ouragan pourrait coûter des millions d'euros, rien qu'en matériel. Et que se passerait-il si une telle opération tournait à la catastrophe ? Ce ne serait pas la première fois. Dans la nuit du 15 août 1952, l'armée de l'air envoie des planeurs sur l'Inmouse, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Menée à l'insu des civils, cette opération a été classée top secret pendant des années. Les planeurs transportaient un agent expérimental d'ensemencement des nuages. L'objectif était de le répandre dans un orage imminent. En l'espace de 24 heures, 35 personnes sont mortes et 400 se sont retrouvées sans domicile. Le village du Défense du Nord a été dévasté par les eaux. Même si le ministère de la Défense britannique a nié toute responsabilité à l'époque, des informations récemment rendues publiques ont prouvé l'existence de cette expérience. L'inondation de Dean Mouth et les expériences militaires ont fait la une des journaux. Mais ce n'est qu'une dizaine d'années plus tard qu'une page de l'histoire internationale déclenche l'agitation qui mettra un terme à l'utilisation des modifications climatiques comme instrument de guerre. C'est Seymour Hirsch, du New York Times, qui fait éclater le scandale. Malgré son refus d'avouer toute implication pendant cette année, l'armée américaine a utilisé la modification artificielle du climat comme arme au Vietnam et au Laos. A partir de 1966, l'armée de l'air américaine a fait plus de 26 vols top secret d'ensemencement des nuages. Appelée Projet Popeye, cette opération clandestine avait pour objectif de rendre les principales routes d'accès ennemis impraticables. Elle s'est concentrée sur la route d'O Chi Minh, un axe principal pour les Nord-Vietnamiens. Ils n'ont pas simplement essayé de changer le temps pour un ou deux jours. Ils ont changé tout le climat au-dessus de la route d'O Chi Minh en provoquant la pluie jusqu'à ce que toutes les routes du Vietnam du Nord soient paralysées par la boue. Même s'il est impossible d'apporter des preuves incontestables lorsqu'il s'agit de conditions climatiques, d'autres éléments ont montré que l'armée américaine avait obtenu des résultats. Après le scandale international du Projet Popeye, le 10 décembre 1976, les Nations Unies décident d'interdire l'utilisation des techniques de modification du climat à des fins militaires. C'était la fin de la guerre climatique, du moins temporairement. Mais malgré les expériences mortelles, les secrets militaires, la censure politique et le scepticisme grandissant des scientifiques, les faiseurs de pluie moderne persévèrent. Des produits d'absorption d'orage du secteur privé ou aux nouvelles théories de modélisation, les techniques de modification artificielle du climat sont de plus en plus concrètes. Mais les idées les plus prometteuses proviennent d'un domaine mathématique appelé la théorie du carreau. À l'aide d'outils informatiques ultra-modernes, des chercheurs sont peut-être sur le point de trouver le Saint Graal, changer la trajectoire d'un ouragan. Environ 300 000 personnes meurent chaque année à cause d'ouragans ou d'inondations. Depuis 1980, les dégâts matériels sont estimés à plusieurs milliards d'euros. La quantité d'énergie générée par un ouragan de force moyenne est considérable et correspond à environ 2 milliards de watts. Il est impossible d'arrêter un ouragan, mais il est peut-être possible de le ralentir. Au milieu des années 60, Bob Simpson, directeur du programme de recherche américain sur les ouragans, ainsi que sa femme Joanne, l'une des plus grandes chercheuses dans le domaine des climats tropicaux, sont parvenues à le faire. Le projet, également supervisé par la marine, le Bureau Météorologique américain et la Fondation Scientifique Nationale a été appelé projet Storm Fury. L'idée centrale du projet c'est que si vous prenez une patineuse qui fait une pirouette, elle arrive à tourner plus vite en serrant les bras et les jambes le long de son corps, conservant ainsi ce qu'un physicien appellerait la vitesse angulaire. Elle se met à tourner très rapidement sur elle-même. Un ouragan fonctionne un peu de la même façon puisque la vitesse de rotation la plus rapide est atteinte au niveau de l'œil. donc si on parvient à empêcher la patineuse de rabattre ses bras et ses jambes près de son corps, elle ne pourra pas tourner aussi vite. Le couple Simpson a entrepris d'ensemencer un anneau de nuages à l'extérieur du mur de l'œil d'un ouragan, créant ainsi un second mur de l'œil, plus grand, plus lent et moins puissant. A chaque fois qu'ils ont tenté l'expérience, ils ont obtenu une réduction de la vitesse du vent d'au moins 15%. Mais l'expérience était dangereuse. Elle obligeait les pilotes à faire ce qu'on leur avait toujours dit de ne pas faire, pénétrer dans un ouragan. Quand on entre dans un ouragan et qu'on s'approche du centre, il y a souvent des turbulences plus ou moins légères. Sur un vol commercial, c'est le moment où on vous demande de retourner à votre place et d'attacher votre ceinture. Mais tous les deux ou trois ans, on va connaître des turbulences plus fortes et plutôt impressionnantes. Et là, c'est le moment où la femme assise derrière vous se met à hurler pendant le vol. Le projet Storm Fury a ensemencé des ouragans pendant huit jours et renouvelé l'opération pendant 21 ans. Leurs résultats ont montré des faiblesses pendant 4 des 8 jours d'ensemencement. Mais au début des années 80, la pression politique et le manque de résultats convaincants sonnent le glas du projet. Il fallait une nouvelle approche. La révolution technologique des années 90 a peut-être bien la solution. Finalement, la clé de la manipulation climatique se trouve probablement dans notre capacité à prévoir le temps. Et dans ce domaine, il y a eu beaucoup de progrès. Il y a des centres météo dans le monde qui utilisent un modèle global pour prévoir le temps. Et dans ces centres, on collecte des données de toutes sortes. Ces données sont obtenues grâce aux ballons qui transportent des instruments de mesure dans l'atmosphère. On les obtient aussi grâce aux avions et surtout grâce aux satellites parce qu'ils ne se contentent pas de nous donner une photo des nuages. Ils peuvent aussi nous donner la température et le taux d'humidité à différents niveaux dans l'atmosphère. On peut également obtenir d'autres mesures comme la température de l'air ou encore la vitesse du vent à la surface de l'océan. En partageant ces nombreuses informations, les scientifiques du monde entier peuvent créer une image du temps telle qu'il est à un moment donné. Mais qu'en serait-il si on pouvait utiliser ces données non seulement pour prédire le temps mais aussi pour le changer ? Voici Ross Hoffman, un scientifique de Lexington spécialisé dans les recherches atmosphériques et environnementales. Son travail consiste à manipuler les ouragans. A l'aide d'un système de modélisation informatique, il apporte des changements dans le développement de puissants ouragans qui ont sévi un peu partout dans le monde. Les algorithmes indiquent quelles modifications apporter pour changer la trajectoire de ces tempêtes. Ross Hoffman enregistre ensuite ces données dans le modèle et constate les changements obtenus. En résumé, il manipule les ouragans du passé. On a travaillé sur l'ouragan Iniki qui a touché les îles hawaïennes en 1991 et sur l'ouragan Andrew qui a dévasté la Floride. Au début de notre expérience, on a juste essayé de reproduire l'ouragan tel quel et de le développer sur plusieurs jours. Et en général, on a fait du bon travail avec ça parce qu'on a beaucoup de données sur ces ouragans qui ont marqué l'histoire. Ensuite, on a essayé de trouver quelles petites modifications on pourrait apporter pour que l'ouragan soit plus faible ou pour que sa trajectoire change. On recherche des situations très semblables aux conditions initiales, des situations dans lesquelles de minuscules changements à un moment donné pourraient entraîner des changements beaucoup plus importants plus tard. Pouvoir prédire quelle action aurait des répercussions considérables, telle est l'idée maîtresse de la théorie du chaos. Ce qui rend les prévisions météo très difficiles, c'est l'instabilité du climat. Et ça signifie que la moindre inexactitude dans nos observations peut faire une grande différence. Selon l'effet papillon, les battements d'ailes d'un papillon au Pérou causeront une tornade au Texas trois semaines plus tard. Et c'est le lien entre les ailes du papillon et la tornade que la théorie du chaos est censée établir. C'est pour ça qu'on peut imaginer tous les changements possibles, que ce soit au niveau du vent, de la température ou de l'eau. Ça a été une réussite quand on a voulu modifier la trajectoire de l'ouragan iniqui pour la première fois. Il est allé exactement là où on voulait. Mais Ross Hoffman ne peut pas atteindre son objectif de cette façon. Même si, virtuellement, il parvient à détourner un ouragan, il doit encore trouver un moyen de procéder à ce changement dans la pratique. Les ouragans puisent leur énergie dans l'évaporation de l'eau de mer. Quand on sort d'une piscine, on est mouillé. Même s'il fait chaud, on peut avoir froid, surtout s'il y a du vent. Parce que l'évaporation de l'eau sur votre peau aspire la chaleur de votre corps. Il se passe exactement la même chose avec l'océan pour l'ouragan. Les vents engendrés par l'ouragan provoquent l'évaporation de l'eau de mer et absorbent la chaleur de l'océan. Cette vapeur d'eau se condense pour former un nuage dans l'œil de l'ouragan. Et plus le vent souffle fort, plus l'eau s'évapore et plus l'ouragan gagne en énergie. Et on s'est dit qu'il était peut-être possible de modifier artificiellement le taux d'évaporation de l'eau. Et c'est peut-être le petit changement dont Roth Hoffman a besoin. L'idée est de recouvrir la surface de l'eau avec une substance de l'épaisseur d'une molécule, ce qui ralentirait l'évaporation. Benjamin Franklin a découvert qu'une cuillère d'huile d'olive recouvrirait un lac entier. Parce que même si vous mettez une couche d'environ une molécule d'épaisseur, cette substance pourra parcourir une très grande distance. Ce qu'on essaie de savoir, c'est si on peut trouver une substance qui pourrait résister à un vent d'une très grande force. Pour obtenir une protection efficace, Kerry et Emmanuel pensent que la substance doit résister au moins 6 heures. L'idéal serait que l'ouragan atteigne la Terre dans les mêmes conditions que si ça avait été 24 heures plus tôt. Un ouragan se désintègre très rapidement quand il atteint la Terre ferme parce qu'il n'a plus l'océan pour y puiser son énergie. On ferait exactement la même chose mais artificiellement. Bien que le concept soit au point, il manque encore de polymère idéal. Et malgré le coût de l'opération et le scepticisme de certains, des centaines de chercheurs continuent à travailler sur de nouvelles techniques de modification artificielle du climat. Je crois qu'on va réussir à modifier le temps. C'est même une certitude. Les récents résultats suggérant qu'on peut le faire avec une toute petite quantité d'énergie placée au bon endroit en sont la preuve. Il faut juste espérer qu'on le fera pour de bonnes raisons, que ça ne tombera pas dans de mauvaises mains. Et si on arrive à limiter ses actions environ une fois sur mille, ça ne bouleversera pas l'ensemble du climat. Quand vous tuez un ours qui est sur le point de vous déchiqueter, vous ne tuez pas tous les ours que vous trouvez dans la forêt. Le parallèle entre la modification artificielle du climat et la puissance nucléaire est frappant. Si on peut construire quelque chose, doit-on le faire ? Et si cela est possible, y a-t-il un moyen de l'arrêter ? Des réponses que devrait apporter le High Frequency Active Oral Research Program ou HAARP dirigé conjointement par l'armée de l'air et la marine des Etats-Unis. L'objectif de ce projet ? Des recherches en communication. Mais pour nombre de scientifiques à travers le monde, dont le détenteur du brevet, ce programme a une autre capacité plus insidieuse. Une manipulation expérimentale de l'atmosphère dans le but de contrôler le climat. Bernard Eastland est physicien des plasmas et ancien chercheur en fusion pour la commission de l'énergie atomique des Etats-Unis. Il a déposé trois brevets dans le domaine de la manipulation climatique. Eastland travaille principalement sur les mécanismes révolutionnaires du transfert d'énergie. Et c'est pour cette raison que la compagnie pétrolière Atlantique Richfield a fait appel à lui pour résoudre un problème unique. J'ai été engagé par ARCO en 1984 pour trouver une utilité à leur gaz naturel sur le flanc nord de l'Alaska. Il y a 650 millions de mètres cubes de gaz naturel. En clair, c'est une quantité suffisante pour alimenter tout le réseau électrique américain pendant un an. Mais la distance était telle qu'économiquement c'était impossible de le transporter. Le docteur Eastland a été engagé pour trouver un moyen d'exploiter le gaz naturel en Alaska. Son rôle était de transformer le gaz naturel en argent. Mais d'abord il fallait le transformer en électricité puis en radiofréquence. j'ai eu l'idée d'utiliser l'énergie du gaz pour faire sortir de l'électricité et de me servir de cette électricité pour alimenter un réseau d'antennes à longue portée capable de modifier l'ionosphère de différentes façons. L'invention d'Eskland est appelée HAARP, le High Frequency Active Oral Research Project. La controverse autour de cette technologie était telle que j'avais du mal à y croire. bien que d'apparence banale, les capacités de ce réseau d'antennes sont incroyables. HAARP fait partie du nombre limité d'appareils capables de chauffer l'ionosphère terrestre. L'ionosphère est une couche supérieure de l'atmosphère composée de particules chargées et situées à 144 km au-dessus de la surface de la Terre. Ces particules chargées ont une fonction très importante pour la planète. Elles détournent et absorbent les particules mortelles éjectées par le Soleil. Sans l'ionosphère, la vie telle qu'on la connaît disparaîtrait de la surface de la Terre. Le projet d'Islande était d'envoyer l'énergie prélevée à partir du gaz naturel directement dans l'ionosphère. Officiellement, il s'agissait de recherches en communication. Arco a immédiatement décelé le génie dans l'idée d'Islande et grâce à son brevet, ils ont été engagés par l'État pour construire cet incroyable appareil. C'est un très bon site de recherche. C'est minuscule comparé à la taille de l'antenne que j'avais prévu dans mon brevet. Mais c'est un avant-goût de ce qui pourrait devenir quelque chose de plus grand. Mais cette première conception est le plus grand radiateur ionosphérique du monde. Il peut chauffer plus de 1000 km² d'ionosphère jusqu'à 50 000 degrés. C'est aussi un système à réseau phasé, ce qui signifie qu'on peut rediriger et l'orienter vers la destination voulue. Vous pouvez envoyer ces ondes où vous le voulez. Ce qu'ils ont découvert, c'est qu'en envoyant des radiofréquences dans l'ionosphère et en la ciblant comme ils le font avec ce type d'instrument, ils obtiennent un effet de réchauffement. Et ce réchauffement soulève l'ionosphère dans un diamètre de 50 km. Ce qui modifie les systèmes de pression localisés et peut-être même le trajet des jet streams. Le fait de détourner un jet stream est un accomplissement monumental pour l'homme. Le problème, c'est qu'on ne peut pas régler le système correctement. Les conséquences du réchauffement de l'ionosphère sur le long terme sont inconnues. La modification du climat à un endroit peut avoir un effet catastrophique sur le reste de la planète. HAARP a déjà été accusé de modifier le climat. En 2000, un article publié dans le Scientifique américain a révélé qu'un changement dans un jet stream au-dessus de Gakona en Alaska avait poussé les vents froids vers le sud, provoquant l'apparition d'une tornade en Floride. Les probabilités pour que HAARP soit utilisée comme arme de guerre s'amenuisent. Imaginez que vous êtes face à une armée de 100 000 personnes et que vous avez la capacité de provoquer une inondation, un orage ou les pires conditions climatiques pendant des semaines voire des mois. Vous pouvez facilement diminuer leur force. Mais cette arme multi-usage a d'autres propriétés extraordinaires. En utilisant la manipulation ionosphérique, elle peut brouiller la radio et les communications cellulaires de l'ennemi. Elle peut également servir à repérer, différencier et détruire les missiles ennemis. C'est à ça que vont ressembler les guerres du 21e siècle. Ce sont ces systèmes qui seront privilégiés. L'idée de l'utilisation potentielle du projet HAARP en tant qu'arme secrète a longtemps circulé dans l'armée. De nombreux pays ont manifesté leur opposition contre cette arme considérée comme une violation évidente de la convention N-MOD qui interdit d'utiliser des techniques de modification climatique à des fins militaires. Les trois derniers ministres de la défense ont demandé l'abrogation de ce traité environnemental. Mais celui-ci est né d'une décision qui a été prise au début des années 70 avant d'être ratifié en 1978 et il doit être respecté. Malgré toutes les controverses autour du projet, les scientifiques du HAARP ont insisté sur le fait que le réseau ne servait qu'à effectuer des recherches et qu'il n'a pas la puissance nécessaire pour changer véritablement le climat. Mais quel que soit l'usage qui en est fait, le projet HAARP existe et d'ici peu, le réseau devrait faire deux fois sa taille actuelle. Mais l'intérêt de l'armée américaine pour la modification climatique ne se limite pas au HAARP. Dans cette base de Floride, des chercheurs de l'armée de l'air américaine ainsi que des spécialistes des nanoparticules font des expériences de modification climatique. leur objectif est plutôt surprenant. C'est un laboratoire qui développe la prochaine génération d'explosifs pour l'armée de l'air, que ce soit des ogives, des bombes ou toute autre sorte de munitions. L'objectif, c'est de détruire des choses et de stopper l'ennemi. C'est le rôle de l'armée de l'air. Gagner la guerre et faire des dégâts dans le camp adverse. Mais dans ce cas précis, le scientifique parle de détruire quelque chose d'inhabituel, une tornade. En 1999, il y a eu une tornade à Oklahoma City et les dégâts se sont élevés à plus d'un milliard d'euros. Beaucoup de personnes sont mortes. En voyant ça, je me suis demandé pourquoi on était toujours obligés d'avoir un rôle défensif dans ce type de combat. Pourquoi on ne pourrait pas attaquer ? La première idée de Gregory Glenn était d'utiliser les outils que nous connaissons. Pourquoi ne pas essayer de faire exploser une tornade pour perturber son courant et l'obliger à se dissiper ? Selon nos calculs, on aurait eu besoin d'une énorme quantité d'énergie. On n'a pas réussi à obtenir un changement ou une perturbation suffisante dans le courant. Gregory Glenn étudie le développement des tornades. Ils découvrent qu'un groupe de scientifiques croit fermement que l'énergie libérée par les éclairs est à l'origine de la formation de ces phénomènes. On pense qu'une tornade se développe grâce à l'énergie des éclairs. Notre théorie est donc la suivante. Si on peut empêcher ou interrompre cette étape juste avant que l'éclair ne déclenche la tornade, si on peut l'interrompre ou la ralentir d'une certaine façon, est-ce qu'on ne pourrait pas espérer stopper la formation de la tornade ? Gregory Glenn pense qu'une injection massive de nanoparticules dans l'éclair intranuageux qui déclenche la tornade pourrait être la solution. Les particules choisies sont des cendres volantes, un dérivé peu coûteux de combustion industrielle. Contrairement aux substances d'ensemencement des nuages, l'objectif de ces isolants microscopiques n'est pas de provoquer la pluie. Ce qu'on essaie de faire, c'est de court-circuiter la phase finale de formation de la tornade. Pendant que les chercheurs de l'armée de l'air se concentrent sur les nanoparticules destinées à empêcher la formation des tornades, les scientifiques du monde entier travaillent sur ce qui pourrait bien devenir notre plus grand défi climatique, le réchauffement de la planète. Tous ceux qui ont connu la fureur d'une tornade savent à quel point la Terre peut être inhospitalière. Et selon les météorologues, la situation pourrait empierrer. Rien que dans l'état de l'Oklahoma, les chiffres dévoilent une augmentation de plus de 400% du nombre de tornades depuis le milieu des années 40. Pour beaucoup d'entre eux, ce sont des lignes du réchauffement climatique. C'est aujourd'hui un consensus mondial. Le réchauffement de la planète met en danger la vie sur Terre. Pourtant, il y a un siècle, des scientifiques considéraient ce phénomène comme un outil constructif. Des gens pensaient qu'on exploitait le charbon pour réchauffer le climat, on l'extrayait pour le brûler à la surface. L'idée était qu'en brûlant plus de combustible fossile, la planète se réchaufferait et les limites de l'agriculture s'étendraient vers le nord. De cette façon, on pourrait cultiver plus de nourriture et augmenter la population de façon positive. Mais l'idée de transformer l'Arctique en jardin en brûlant du combustible fossile a rapidement été abandonnée. Et au milieu des années 50, surtout avec l'arrivée de l'arme nucléaire et des polluants chimiques, on s'est aperçu qu'on pouvait transformer des jardins en désert. On n'était plus dans notre jardin en train de combattre les dangers de la nature. On s'est aperçu que c'était nous qui représentions le danger et que c'est la nature qui essayait de nous combattre pour se défendre. Nous avons pris conscience du réchauffement climatique et les signes montrant que nous sommes en train de détruire l'environnement sont partout. Je crois que tous les scientifiques, même les plus sceptiques, sont d'accord pour dire que dans une centaine d'années, la température sur Terre sera nettement plus élevée. Mais ils sont tous aussi d'accord pour dire que ce réchauffement ne sera pas continu. Sur les cent années à venir, il devrait y avoir des écarts. Au cours du prochain siècle, le plus grand défi de l'homme sera de contrôler et de réparer les dégâts qu'il aura causés à l'environnement. De nombreux projets de géo-ingénierie sont déjà en cours. L'un d'entre eux envisage d'injecter d'importantes quantités de poussière dans les couches supérieures de l'atmosphère, reproduisant une énorme éruption volcanique. Lorsqu'un volcan entre en éruption, il inonde l'atmosphère avec des particules de cendres. Ces particules renvoient les rayons du Soleil dans l'espace et les empêchent d'atteindre le sol, provoquant un rapide refroidissement de la planète. La Terre s'est considérablement refroidie un an après l'éruption du Pinatubo. C'était quelque chose d'évident. Et depuis le milieu des années 60, on se dit qu'on pourrait peut-être ajouter artificiellement de la poussière dans la stratosphère et rafraîchir la planète. Ce n'est peut-être pas une solution contre le réchauffement climatique, mais ça prouve qu'on développe régulièrement et facilement des techniques pour manipuler le climat de notre planète. Ces mêmes résultats pourraient être obtenus en contrôlant la composition et la localisation des traînées de condensation laissées par les avions. Et il existe des techniques bien plus étonnantes encore. L'une d'entre elles consiste à fertiliser l'océan avec du fer. Cela engendrerait une prolifération du phytoplankton qui consommerait notre surplus de dioxyde de carbone en l'attirant vers les profondeurs, prévenant ainsi le réchauffement climatique. En gros, ça veut dire donne-moi un cargo rempli d'oxyde de fer et je te ramènerai à l'âge de glace. Une autre approche s'intéresse aux plus grands consommateurs de dioxyde de carbone au monde, les arbres. Tout comme l'océan, les plantes peuvent neutraliser le carbone. Elles consomment ce gaz dangereux et le renferment dans leur structure cellulaire, le gardant hors de l'atmosphère pendant toute leur vie, empêchant ainsi la planète de se réchauffer. Dans une plante, une feuille, une tige ou une racine, le carbone est présent sous différentes formes. Et l'une des plus durables est appelée la lignine. C'est une forme qui se décompose lentement quand elle est dans la terre. Et quand on modifie génétiquement une plante, cette décomposition peut être accélérée. L'idée d'arbres génétiquement modifiée semble quelque peu extrême. Mais certains scientifiques pensent que de telles mesures seront nécessaires pour permettre la survie de l'homme. Et si on ne parvient pas à freiner le réchauffement climatique, nous aurons peut-être une tâche bien plus complexe à accomplir. Transformer la planète la plus proche de la nôtre en une terre hospitalière pour l'homme. Certains y pensent déjà. Quand on regarde le système solaire et qu'on imagine la planète susceptible d'accueillir la vie, on pense immédiatement à Mars. Pour certains, modifier le climat qui existe sur Mars en créant une atmosphère respirable pour l'homme ne serait pas impossible. Le plus difficile pour rendre Mars habitable, c'est de la réchauffer. On sait comment réchauffer une planète puisque c'est ce qu'on est en train de faire sur Terre. C'est peut-être pas une bonne idée ici, mais sur Mars, c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors pourquoi ne pas essayer d'envoyer le même genre de gaz à effet de serre dans l'atmosphère de Mars comme on le fait sur Terre ? D'après nos calculs et les modèles climatiques, il faudrait qu'on arrive à faire monter la température sur Mars à 20 degrés. On doit pouvoir le faire avec les gaz à effet de serre. Une fois qu'on aura atteint cette température, ça fonctionnera tout seul. Les calottes glaciaires de Mars contiennent d'importantes réserves de dioxyde de carbone et d'eau. Et c'est grâce à ces caractéristiques que Mars pourrait devenir habitable. En fondant, l'eau emprisonnée à chaque pôle formerait d'immenses océans naturels. Pour les scientifiques de la NASA comme Chris McKay, l'idée de transformer Mars en planète Terre n'est pas un rêve. C'est même une étape obligatoire dans la survie des espèces. Mais il y a encore beaucoup de questions auxquelles il faut répondre. les différents pays de la Terre seront-ils capables de coopérer dans un projet de cette ampleur ? Et surtout, avons-nous le droit de faire ce que nous voulons de la planète Mars ? Mis à part le fait qu'on peut le faire, doit-on le faire ? La meilleure analogie est une réanimation cardiaque. Vous marchez dans la rue et quelqu'un s'écroule devant vous. Vous le réanimez en lui faisant un massage cardiaque. En faisant ça, vous n'avez pas créé un être humain. Vous avez ramené un être humain à la vie. Et je crois que c'est la parfaite métaphore pour Mars. Certaines personnes ne sont pas d'accord. Elles disent que ce n'est pas notre rôle de changer l'univers et qu'il ne faut pas y toucher. Mais je crois que la valeur de la vie humaine est plus importante. L'univers ne doit pas être préservé. Il doit être aménagé et c'est à nous de le faire. Mais avant de modifier l'univers, nous devrions peut-être nous occuper de notre propre planète. Il ne nous reste plus d'autre choix maintenant que d'instaurer une gestion responsable de notre planète. Les hommes sont beaucoup trop nombreux. Nous avons envahi trop d'endroits et notre vie a trop d'impact pour laisser la nature faire son travail. On n'a plus le choix. Qu'on le veuille ou non, l'atmosphère est modifiée par l'activité humaine, même si elle est involontaire. C'est une réalité et on doit faire quelque chose. Fertiliser l'océan avec des produits chimiques, envoyer des micro-ondes sur Terre, recouvrir la surface de l'océan de polymères, manipuler les ouragans, aucun de ces projets n'est irréalisable. Mais une même question revient continuellement. Une question dont la réponse pourrait aussi bien ouvrir la porte à un nouvel âge d'or que conduire à l'extinction de notre espèce. Lorsque nous aurons enfin pris le contrôle de la nature, saurons-nous utiliser ce pouvoir ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais qu'ils chercheraient un jour un moyen de le manipuler. à l'aube de l'âge nucléaire, une nouvelle ère scientifique et une nouvelle vision du monde sont apparues. Dès le début de la guerre froide, on a commencé à se dire qu'on pouvait retourner la nature contre son ennemi. On s'est dit qu'on pouvait peut-être faire neiger à longueur d'année en Russie. La guerre froide aurait bien mérité son nom. Ce désir de détourner les phénomènes naturels a donné naissance à la première expérience à grande échelle de modifications climatiques. Il s'agit du projet Cyrus. Le projet Cyrus consistait à ensemencer un ouragan et à ce moment-là il y en avait un au large des côtes géorgiennes loin des habitations. Ils ont envoyé un avion dedans et l'ont ensemencé. Quand j'ai lu le journal et que j'ai vu ce qu'ils avaient fait, j'avais l'impression de voir des enfants jouer avec une panoplie du parfait chimiste. Si on mélangeait le tout pour voir ce qui se passe et ce qui s'est passé c'est que l'ouragan a fait demi-tour pour se diriger vers la côte géorgienne près de la ville de Savannah et a causé beaucoup de dégâts. L'ouragan a fait un mort, 400 sans-abri et 1500 immeubles ont été endommagés ou détruits en seulement 24 heures au mois d'octobre 1947. A la fin de la journée, l'armée américaine a classé top secret le projet et ses données permettant ainsi de couvrir l'expérience et d'éviter le scandale. Bien qu'aujourd'hui les scientifiques pensent que les 36 kilos de neige carbonique du projet Cyrus n'ont eu que très peu d'effet sur l'ouragan, l'armée avait eu un avant-goût du pouvoir sur le temps, contrôler un ouragan. Et ce rêve se poursuit dans les laboratoires militaires et les entrepôts du monde entier où des chercheurs travaillent sans relâche pour trouver un moyen de vaincre les ouragans. L'une des idées les plus originales, bien qu'un peu étrange, est celle d'une petite entreprise appelée Dine-O-Math. Voici son directeur, Peter Cordonni. Je vais vous montrer comment fonctionne le super absorbant qu'on a créé. Ici j'ai un bol d'eau représentant l'humidité d'un système orageux. Et si vous versez cette poudre dessus, vous voyez que toute l'eau est absorbée immédiatement. Le Dino Gel absorbe 2000 fois son propre poids en eau et l'emprisonne dans un gel non toxique. En se solidifiant, la température du liquide chute de 10 à 15 degrés. Ces deux propriétés uniques pourraient absorber l'énergie d'un nuage ou d'un ouragan. Mais que se passe-t-il quand le gel retombe sur Terre ? Ici on a de l'eau de mer et vous voyez qu'il va se dissoudre et se liquéfier immédiatement à son contact. Pour beaucoup, le produit est et constate les changements obtenus. En résumé, il manipule les ouragans du passé. On a travaillé sur l'ouragan Iniki qui a touché les îles hawaïennes en 1991 et sur l'ouragan Andrew qui a dévasté la Floride. Au début de notre expérience, on a juste essayé de reproduire l'ouragan tel quel et de le développer sur plusieurs jours. Et en général, on a fait du bon travail avec ça parce qu'on a beaucoup de données sur ces ouragans qui ont marqué l'histoire. Ensuite, on a essayé de trouver quelles petites modifications on pourrait apporter pour que l'ouragan soit plus faible ou pour que sa trajectoire change. On recherche des situations très semblables aux conditions initiales, des situations dans lesquelles de minuscules changements à un moment donné pourraient entraîner des changements beaucoup plus importants plus tard. Pouvoir prédire quelle action aurait des répercussions considérables, telle est l'idée maîtresse de la théorie du chaos. Ce qui rend les prévisions météo très difficiles, c'est l'instabilité du climat. Et ça signifie que la moindre inexactitude dans nos observations peut faire une grande différence. Selon l'effet papillon, les battements d'ailes d'un papillon au Pérou causeront une tornade au Texas trois semaines plus tard. Et c'est le lien entre les ailes du papillon et la tornade que la théorie du chaos est censée établir. C'est pour ça qu'on peut imaginer tous les changements possibles, que ce soit au niveau du vent, de la température ou de l'eau. Ça a été une réussite quand on a voulu modifier la trajectoire de l'ouragan Iniki pour la première fois. Il est allé exactement là où on voulait. Mais Ross Hoffman ne peut pas atteindre son objectif de cette façon. même si virtuellement il parvient à détourner un ouragan, il doit encore trouver un moyen de procéder à ce changement dans la pratique. Les ouragans puisent leur énergie dans l'évaporation de l'eau de mer. Quand on sort d'une piscine, on est mouillé. Même s'il fait chaud, on peut avoir froid. Surtout s'il y a du vent. Parce que l'évaporation de l'eau sur votre peau aspire la chaleur de votre corps. Il se passe exactement la même chose avec l'océan pour l'ouragan. Les vents engendrés par l'ouragan provoquent l'évaporation de l'eau de mer et absorbent la chaleur de l'océan. Cette vapeur d'eau se condense pour former un nuage dans l'œil de l'ouragan. Et plus le vent souffle fort, plus l'eau s'évapore et plus l'ouragan gagne en énergie. Et on s'est dit qu'il était peut-être possible de modifier artificiellement le taux d'évaporation de l'eau. Et c'est peut-être le petit changement dont Roth Hoffman a besoin. L'idée est de recouvrir la surface de l'eau. À la fin de la journée, l'armée américaine a classé top secret le projet et ses données, permettant ainsi de couvrir l'expérience et d'éviter le scandale. Bien qu'aujourd'hui, les scientifiques pensent que les 36 kilos de neige carbonique du projet Cyrus n'ont eu que très peu d'effet sur l'ouragan, l'armée avait eu un avant-goût du pouvoir sur le temps, contrôler un ouragan. Et ce rêve se poursuit dans les laboratoires militaires et les entrepôts du monde entier où des chercheurs travaillent sans relâche pour trouver un moyen de vaincre les ouragans. L'une des idées les plus originales, bien qu'un peu étranges, est celle d'une petite entreprise appelée Dine-O-Matte. Voici son directeur, Peter Cordoni. Je vais vous montrer comment fonctionne le super absorbant qu'on a créé. Ici, j'ai un bol d'eau représentant l'humidité d'un système orageux. Et si vous versez cette poudre dessus, vous voyez que toute l'eau est absorbée immédiatement. Le Dino Gel absorbe 2000 fois son propre poids en eau et l'emprisonne dans un gel non toxique. En se solidifiant, la température du liquide chute de 10 à 15 degrés. Ces deux propriétés uniques pourraient absorber l'énergie d'un nuage ou d'un ouragan. Mais que se passe-t-il quand le gel retombe sur Terre ? Ici, on a de l'eau de mer et vous voyez qu'il va se dissoudre et se liquéfier immédiatement à son contact. Pour beaucoup, le produit semble trop beau pour être vrai et Dino-Matte s'empresse de faire un test grandeur nature. Le 19 juillet 2001, Dino-Matte largue 4 tonnes de son polymère dans un nuage d'orage. Et d'après les observateurs présents, le nuage a tout simplement disparu du radar à effet Doppler. Lorsqu'il est déposé dans un nuage, le Dino-gel absorbe l'eau et la vapeur d'eau. Une fois rempli d'eau, les gouttes de gel tombent du ciel. La théorie de Dino-Matte c'est que le Dino-gel peut être directement largué dans le mur de l'œil d'un ouragan. Le gel emprisonnerait la vapeur d'eau de la partie supérieure de l'ouragan et entraînerait sa chute dans l'océan, privant l'orage de l'énergie qu'il puise dans sa machine à condensation. Mais comme l'ensemencement des nuages, l'efficacité de ce gel est impossible à prouver. L'activité des nuages étant trop imprévisible pour en tirer des conclusions. Même si cela fonctionne, les ouragans sont énormes. Les chercheurs de l'administration océanique et atmosphérique ont expliqué que pour contrôler un ouragan, des preuves incontestables lorsqu'il s'agit de conditions climatiques, d'autres éléments ont montré que l'armée américaine avait obtenu des résultats. Après le scandale international du projet Popeye, le 10 décembre 1976, les Nations Unies décident d'interdire l'utilisation des techniques de modification du climat à des fins militaires. C'était la fin de la guerre climatique, du moins temporairement. Mais malgré les expériences mortelles, les secrets militaires, la censure politique et le scepticisme grandissant des scientifiques, les faiseurs de pluie moderne persévèrent. Des produits d'absorption d'orage du secteur privé aux nouvelles théories de modélisation, les techniques de modification artificielle du climat sont de plus en plus concrètes. Mais les idées les plus prometteuses proviennent d'un domaine mathématique appelé la théorie du chaos. A l'aide d'outils informatiques ultramodernes, des chercheurs sont peut-être sur le point de trouver le Saint Graal, changer la trajectoire d'un ouragan. Environ 300 000 personnes meurent chaque année à cause d'ouragan ou d'inondations. Depuis 1980, les dégâts matériels sont estimés à plusieurs milliards d'euros. La quantité d'énergie générée par un ouragan de force moyenne est considérable et correspond à environ 2 milliards de watts. Il est impossible d'arrêter un ouragan mais il est peut-être possible de le ralentir. Au milieu des années 60, Bob Simpson, directeur du programme de recherche américain sur les ouragans ainsi que sa femme Joanne, l'une des plus grandes chercheuses dans le domaine des climats tropicaux sont parvenus à le faire. Le projet, également supervisé par la marine, le bureau météorologique américain et la fondation scientifique nationale a été appelé projet Storm Fury. L'idée centrale du projet c'est que si vous prenez une patineuse qui fait une pirouette elle arrive à tourner plus vite en serrant les bras et les jambes le long de son corps conservant ainsi ce qu'un physicien appellerait la vitesse angulaire. Elle se met à tourner très rapidement sur elle-même. Un ouragan fonctionne un peu de la même façon puisque la vitesse de rotation la plus rapide est atteinte au niveau de l'œil. Donc si on parvient à empêcher la patineuse de rabattre ses bras et ses jambes près de son corps elle ne pourra pas tourner aussi vite. Le couple Simpson a entrepris d'en semencer un anneau de nuages à l'extérieur du mur de l'œil d'un ouragan créant ainsi un second mur de l'œil plus grand. Le monde refroidit un an après l'éruption du Pinatubo c'était quelque chose d'évident. Et depuis le milieu des années 60 on se dit qu'on pourrait peut-être ajouter artificiellement de la poussière dans la stratosphère et rafraîchir la planète. Ce n'est peut-être pas une solution contre le réchauffement climatique mais ça prouve qu'on développe régulièrement et facilement des techniques pour manipuler le climat de notre planète. Ces mêmes résultats pourraient être obtenus en contrôlant la composition et la localisation des traînées de condensation laissées par les avions. Et il existe des techniques bien plus étonnantes encore. L'une d'entre elles consiste à fertiliser l'océan avec du fer. Cela engendrerait une prolifération du phytoplankton qui consommerait notre surplus de dioxyde de carbone en l'attirant vers les profondeurs prévenant ainsi le réchauffement climatique. En gros ça veut dire donne-moi un cargo rempli d'oxyde de fer et je te ramènerai à l'âge de glace. Une autre approche s'intéresse aux plus grands consommateurs de dioxyde de carbone au monde, les arbres. Tout comme l'océan, les plantes peuvent neutraliser le carbone. Elles consomment ce gaz dangereux et le renferment dans leur structure cellulaire le gardant hors de l'atmosphère pendant toute leur vie empêchant ainsi la planète de se réchauffer. Dans une plante, une feuille, une tige ou une racine le carbone est présent sous différentes formes et l'une des plus durables est appelée la lignine. C'est une forme qui se décompose lentement quand elle est dans la Terre et quand on modifie génétiquement une plante, cette décomposition peut être accélérée. L'idée d'arbre génétiquement modifié semble quelque peu extrême. Mais certains scientifiques pensent que de telles mesures seront nécessaires pour permettre la survie de l'homme. Et si on ne parvient pas à freiner le réchauffement climatique, nous aurons peut-être une tâche bien plus complexe à accomplir. Transformer la planète la plus proche de la nôtre en une Terre hospitalière pour l'homme. Certains y pensent déjà. Quand on regarde le système solaire et qu'on imagine la planète susceptible d'accueillir la vie, on pense immédiatement à Mars. Pour certains, modifier le climat qui existe sur Mars en créant une atmosphère respirable pour l'homme ne serait pas impossible. Le plus difficile pour rendre Mars habitable, c'est de la réchauffer. On sait comment réchauffer une planète puisque c'est ce qu'on est en train de faire sur Terre. C'est peut-être pas une bonne idée ici, mais sur Mars, c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors pourquoi ne pas essayer d'envoyer le même genre de gaz à effet de serre dans l'atmosphère de Mars comme on le fait sur Terre ? D'après nos calculs et les modèles climatiques, il faudrait qu'on arrive à faire monter la température sur Mars à 20 degrés. On doit pouvoir le faire avec les gaz à effet de serre. Une fois qu'on aura atteint cette température, ça fonctionnera tout seul. Les calottes glaciaires de Mars contiennent d'importantes réserves de dioxyde de carbone et d'eau. Et c'est grave. Il est impossible d'arrêter un ouragan, mais il est peut-être possible de le ralentir. Au milieu des années 60, Bob Simpson, directeur du programme de recherche américain sur les ouragans, ainsi que sa femme Joanne, l'une des plus grandes chercheuses dans le domaine des climats tropicaux, sont parvenues à le faire. Le projet, également supervisé par la marine, le Bureau météorologique américain et la Fondation scientifique nationale a été appelé projet Storm Fury. L'idée centrale du projet, c'est que si vous prenez une patineuse qui fait une pirouette, elle arrive à tourner plus vite en serrant les bras et les jambes le long de son corps, conservant ainsi ce qu'un physicien appellerait la vitesse angulaire. Elle se met à tourner très rapidement sur elle-même. Un ouragan fonctionne un peu de la même façon puisque la vitesse de rotation la plus rapide est atteinte au niveau de l'œil. Donc, si on parvient à empêcher la patineuse de rabattre ses bras et ses jambes près de son corps, elle ne pourra pas tourner aussi vite. Le couple Simpson a entrepris d'en semencer un anneau de nuage à l'extérieur du mur de l'œil d'un ouragan, créant ainsi un second mur de l'œil, plus grand, plus lent et moins puissant. A chaque fois qu'ils ont tenté l'expérience, ils ont obtenu une réduction de la vitesse du vent d'au moins 15%. Mais l'expérience était dangereuse. Elle obligeait les pilotes à faire ce qu'on leur avait toujours dit de ne pas faire, pénétrer dans un ouragan. Quand on entre dans un ouragan et qu'on s'approche du centre, il y a souvent des turbulences plus ou moins légères. Sur un vol commercial, c'est le moment où on vous demande de retourner à votre place et d'attacher votre ceinture. Mais tous les deux ou trois ans, on va connaître des turbulences plus fortes et plutôt impressionnantes. Et là, c'est le moment où la femme assise derrière vous se met à hurler pendant le vol. Le projet Storm Fury a ensemencé des ouragans pendant huit jours et renouvelé l'opération pendant 21 ans. Leurs résultats ont montré des faiblesses pendant 4 des 8 jours d'ensemencement. Mais au début des années 80, la pression politique et le manque de résultats convaincants sonnent le glas du projet. Il fallait une nouvelle approche. La révolution technologique des années 90 a peut-être bien la solution. Finalement, la clé de la manipulation climatique se trouve probablement dans notre capacité à prévoir le temps. Et dans ce domaine, il y a eu beaucoup de progrès. Il y a des centres météo dans le monde qui utilisent un modèle global pour prévoir le temps. Et dans ces centres, on collecte des données de toutes sortes. Ces données sont obtenues grâce aux ballons qui transportent des instruments de mesure dans l'atmosphère. On largue un chargement secret dans le mur de l'œil d'un ouragan au large des côtes géorgiennes. Ce simple geste a-t-il pu dévier la direction d'un ouragan de 180 degrés et l'envoyer détruire la ville de Savana ? Si nous avons bel et bien un pouvoir sur la nature, quel prix faudra-t-il payer ? Cette soif de pouvoir sur la nature remonte à la nuit des temps. Tout comme la relation entre le climat et la guerre. Pendant des siècles, les hommes ont cru que les guerres provoquaient la pluie. Les gens croyaient que les coups de canon provoquaient la pluie. L'autre théorie était que quand les hommes se battaient, ils transpiraient beaucoup et s'ajoutaient de l'humidité dans l'air. Et cette humidité supplémentaire créait de la pluie. Étrangement, il existe bien une relation entre les guerres et la pluie, mais pas celle que les gens pensaient. Tout comme l'iodure d'argent, la fumée et la poussière qui s'élèvent au-dessus des champs de bataille sont une autre forme de noyaux de condensation. Mais peut-on manipuler le temps à des fins militaires ? De la défaite de Napoléon contre l'hiver russe à l'orage de Pearl Harbor ayant permis aux Japonais d'attaquer les Américains par surprise, le temps a souvent joué un rôle important sur les champs de bataille. Les militaires se sont toujours intéressés au temps. Les généraux ont toujours organisé leurs offensives en fonction des prévisions météo. Alors on pouvait se douter qu'ils n'allaient pas se contenter de prédire le temps mais qu'ils chercheraient un jour un moyen de le manipuler. A l'aube de l'âge nucléaire une nouvelle l'ère scientifique et une nouvelle vision du monde sont apparues. Dès le début de la guerre froide on a commencé à se dire qu'on pouvait retourner la nature contre son ennemi. On s'est dit qu'on pouvait peut-être faire neiger à longueur d'année en Russie. La guerre froide aurait bien mérité son nom. Ce désir de détourner les phénomènes naturels a donné naissance à la première expérience à grande échelle de modifications climatiques. Il s'agit du projet Cyrus. Le projet Cyrus consistait à ensemencer un ouragan et à ce moment-là il y en avait un au large des côtes géorgiennes loin des habitations. Ils ont envoyé un avion dedans et l'ont ensemencé. Quand j'ai lu le journal et que j'ai vu ce qu'ils avaient fait j'avais l'impression de voir des enfants jouer avec une pâte de la panoplie du parfait chimiste. Si on mélangeait le tout pour voir ce qui se passe et ce qui s'est passé c'est que l'ouragan a fait demi-tour pour se diriger vers la côte géorgienne près de la ville de Savannah et a causé beaucoup de dégâts. L'ouragan a fait un mort quatre sables lorsqu'il s'agit de conditions climatiques. D'autres éléments ont montré que l'armée américaine avait obtenu des résultats. Après le scandale international du projet Popeye le 10 décembre 1976 les Nations Unies décident d'interdire l'utilisation des techniques de modification du climat à des fins militaires. C'était la fin de la guerre climatique du moins temporairement. Mais malgré les expériences mortelles les secrets militaires la censure politique et le scepticisme grandissant des scientifiques les faiseurs de pluie modernes persévèrent. Des produits d'absorption d'orage du secteur privé ou nouvelles théories de modélisation les techniques de modification artificielle du climat sont de plus en plus concrètes. Mais les idées les plus prometteuses proviennent d'un domaine mathématique appelé la théorie du carreau. A l'aide d'outils informatiques ultra modernes des chercheurs sont peut-être sur le point de trouver le Saint Graal changer la trajectoire d'un ouragan. Environ 300 000 personnes meurent chaque année à cause d'ouragan ou d'inondations. Depuis 1980 les dégâts matériels sont estimés à plusieurs milliards d'euros. La quantité d'énergie générée par un ouragan de force moyenne est considérable et correspond à environ 2 milliards de watts. Il est impossible d'arrêter un ouragan mais il est peut-être possible de le ralentir. Au milieu des années 60 Bob Simpson directeur du programme de recherche américain sur les ouragans ainsi que sa femme Joanne l'une des plus grandes chercheuses dans le domaine des climats tropicaux sont parvenus à le faire. Le projet également supervisé par la marine le bureau météorologique américain et la fondation scientifique nationale a été appelé projet Storm Fury. L'idée centrale du projet c'est que si vous prenez une patineuse qui fait une pirouette elle arrive à tourner plus vite en serrant les bras et les jambes le long de son corps conservant ainsi ce qu'un physicien appellerait la vitesse angulaire. Elle se met à tourner très rapidement sur elle-même. Un ouragan fonctionne un peu de la même façon puisque la vitesse de rotation la plus rapide est atteinte au niveau de l'œil. Donc si on parvient à empêcher la patineuse de rabattre ses bras et ses jambes près de son corps elle ne pourra pas tourner aussi vite. Le couple Simpson a entrepris d'ensemencer un anneau de nuages à l'extérieur du mur de l'œil d'un ouragan créant ainsi un second mur de l'œil plus grand plus lent C'est le rôle de l'armée de l'air gagner la guerre et faire des dégâts dans le camp adverse. Mais dans ce cas précis le scientifique parle de détruire quelque chose d'inhabituel une tornade. En 1999 il y a eu une tornade à Oklahoma City et les dégâts se sont élevés à plus d'un milliard d'euros. Beaucoup de personnes sont mortes. En voyant ça je me suis demandé pourquoi on était toujours obligé d'avoir un rôle défensif dans ce type de combat pourquoi on ne pourrait pas attaquer. La première idée de Gregory Glenn était d'utiliser les outils que nous connaissons. pourquoi ne pas essayer de faire exploser une tornade pour perturber son courant et l'obliger à se dissiper ? Selon nos calculs on aurait eu besoin d'une énorme quantité d'énergie On n'a pas réussi à obtenir un changement ou une perturbation suffisante dans le courant. Gregory Glenn étudie le développement des tornades. Il découvre qu'un groupe de scientifiques croit fermement que l'énergie libérée par les éclairs est à l'origine de la formation de ces phénomènes. On pense qu'une tornade se développe grâce à l'énergie des éclairs. Notre théorie est donc la suivante. Si on peut empêcher ou interrompre cette étape juste avant que l'éclair ne déclenche la tornade si on peut l'interrompre ou la ralentir d'une certaine façon est-ce qu'on ne pourrait pas espérer stopper la formation de la tornade ? Gregory Glenn pense qu'une injection massive de nanoparticules dans l'éclair intranuageux qui déclenche la tornade pourrait être la solution. Les particules choisies sont des cendres volantes un dérivé peu coûteux de combustion industrielle. Contrairement aux substances d'ensemencement des nuages l'objectif de ces isolants microscopiques n'est pas de provoquer la pluie. Ce qu'on essaie de faire c'est de court-circuiter la phase finale de formation de la tornade. Pendant que les chercheurs de l'armée de l'air se concentrent sur les nanoparticules destinées à empêcher la formation des tornades les scientifiques du monde entier travaillent sur ce qui pourrait bien devenir notre plus grand défi climatique le réchauffement de la planète. Tout ceux qui ont connu la fureur d'une tornade savent à quel point la Terre peut être inhospitalière. Et selon les météorologues la situation pourrait empierrer. Rien que dans l'état de l'Oklahoma principaux partisans de l'ensemencement des nuages. La grêle est certainement le phénomène naturel le plus dévastateur. Elle passe même devant les ouragans. Pour les assurances le coût se compte en milliards d'euros quelque chose comme 2 milliards par an. Et elles disent que leurs dépenses ont fortement diminué dans les régions où des programmes d'intervention ont été entrepris. En faisant en sorte qu'un orage donne rapidement de la pluie l'ensemencement est peut-être le seul moyen de contrôler la grêle. Avec des programmes menés depuis plus de 40 ans l'ensemencement des nuages est la plus ancienne et la plus simple des techniques pour modifier le climat. Tous les nuages sont constitués de vapeur d'eau. Pour que les gouttes de pluie ou les flocons de neige se forment une minuscule impureté appelée noyau de condensation doit être présente. Mais dans la nature ces particules sont rares. Les spécialistes de l'ensemencement des nuages utilisent des avions pour injecter des impuretés dans les nuages. La vapeur d'eau forme des gouttes autour de ces noyaux qui finissent par grossir de 100 fois leur taille et atteindre un poids suffisant pour tomber du ciel. Voici Tad Delsing. Il va faire partie des pilotes responsables de l'ensemencement du jour. Avant tout il doit préparer son avion pour ce qui pourrait être un vol difficile. En plus des vérifications habituelles Delsing doit également remplir le réservoir d'iodes urgents puis il attendra l'appel de Geiger. Ces pilotes pas comme les autres ne sont pas friands des bonnes conditions de vol. Ils passent leur temps à chercher les perturbations que les autres pilotes que les autres pilotes évitent. Dans ce travail malheureusement on fait souvent des rencontres désagréables même si on est prudent. Kyle Spencer fera également partie de l'équipe et il a déjà connu quelques expériences vérifiantes. J'ai été frappé par la foudre pas mal de fois. Généralement l'éclair ne touche que le bout de l'aile. Le pire cauchemar de notre guerrier du ciel approchait l'ennemi de trop près. Dès ma première année de travail un grêlon est passé à travers le pare-brise. Il m'a griffé le cou avant de finir sa course sur la banquette arrière de l'avion. Pendant ce temps Généralement prépare les dernières instructions pour le vol du jour. Pour tout ce qui concerne le temps que ce soit des prévisions ou simplement une observation ils font un peu de chance d'art et de science bien sûr. Mais c'est surtout l'observation qui permet de se faire une idée de la manière dont l'orage va progresser. Kiger observe sa cible à la recherche d'un type de nuage bien particulier. Un nuage suffisamment gros pour contenir une partie très froide où la vapeur d'eau se prépare à geler et c'était en 1946. Dans le laboratoire du scientifique Irving Langmuir lauréat du prix Nobel de chimie deux jeunes scientifiques Vincent Schaffer et Bernard Vonnegut se fixent un objectif simple fabriquer un nuage. Un bon scientifique il a rempli une chambre insectisée de vapeur d'eau et s'attèle à la tâche en vain. Et puis quelqu'un a mis accidentellement sa main dans sa poche pleine de pièces en argent et quand il a remis sa main dans la chambre un nuage s'est formé. L'introduction accidentelle de poussière d'argent offre la clé une minuscule impureté autour de laquelle une goutte commence à se former. Des dizaines d'années plus tard les particules d'iodure d'argent sont encore l'un des principaux noyaux de condensation utilisés pour l'ensemencement des nuages. Dans un scénario d'ensemencement type l'avion vole sous la base du nuage et libère les particules d'iodure d'argent dans le courant chaud ascendant. Les avions d'altitude percent le cœur du nuage et larguent de la neige carbonique directement sur la vapeur glaciale qui se trouve à cette altitude. Avec un peu de chance cela déclenchera la pluie et préviendra la chute de grêle. Au centre de contrôle Walt Geiger voit enfin ce qu'il attendait un front d'imposants nuages se déplaçant vers la zone ciblée. Spencer et Delcine entrent en action. Les guerriers du ciel décollent vers la bataille. Alors que Kyle se dirige vers les sommets des nuages TAD vol à basse altitude en attendant le signal. avion numéro 1 vous m'entendez ? Pendant le vol Walt continuera à informer TAD sur la taille et la position du nuage. Lorsque Delcine aura localisé le courant ascendant il se placera immédiatement dedans. Quand le vol deviendra mouvementé il déclenchera les générateurs d'iodure d'argent pour libérer l'agent d'ensemencement qui montera à plusieurs kilomètres au cœur du nuage. Pendant ce temps Kyle Spencer se prépare pour une tâche encore plus délicate. Il va pénétrer au cœur du nuage. A de telles températures la neige carbonique est un agent d'ensemencement bien plus efficace qui force la vapeur d'eau à geler autour d'elle. S'ils atteignent leur but les deux agents étaient suffisantes pour alimenter tout le réseau électrique américain pendant un an. La distance était telle qu'économiquement c'était impossible de le transporter. Le docteur Island a été engagé pour trouver un moyen d'exploiter le gaz naturel en Alaska. Son rôle était de transformer le gaz naturel en argent. Mais d'abord il fallait le transformer en électricité puis en radiofréquence. J'ai eu l'idée d'utiliser l'énergie du gaz pour faire sortir de l'électricité et de me servir de cette électricité pour alimenter un réseau d'antennes à longue portée capable de modifier l'ionosphère de différentes façons. L'invention d'Islande est appelée HAARP le High Frequency Active Oral Research Project. La controverse autour de cette technologie était telle que j'avais du mal à y croire. Bien que d'apparence banale les capacités de ce réseau d'antennes sont incroyables. HAARP fait partie du nombre limité d'appareils capables de chauffer l'ionosphère terrestre. L'ionosphère est une couche supérieure de l'atmosphère composée de particules chargées et situées à 144 km au-dessus de la surface de la Terre. Ces particules chargées ont une fonction très importante pour la planète. Elles détournent et absorbent les particules mortelles éjectées par le Soleil. Sans l'ionosphère, la vie telle qu'on la connaît disparaîtrait de la surface de la Terre. Le projet d'Islande était d'envoyer l'énergie prélevée à partir du gaz naturel directement dans l'ionosphère. Officiellement, il s'agissait de recherche en communication. Harko a immédiatement décelé le génie dans l'idée d'Islande et grâce à son brevet, ils ont été engagés par l'État pour construire cet incroyable appareil. C'est un très bon site de recherche. C'est minuscule comparé à la taille de l'antenne que j'avais prévue dans mon brevet. mais c'est un avant-goût de ce qui pourrait devenir quelque chose de plus grand. Mais cette première conception est le plus grand radiateur ionosphérique du monde. Il peut chauffer plus de 1000 km² d'ionosphère jusqu'à 50 000 degrés. C'est aussi un système à réseau phasé, ce qui signifie qu'on peut rediriger et l'orienter vers la destination voulue. Vous pouvez envoyer ces ondes où vous le voulez. Ce qu'ils ont découvert, c'est qu'en envoyant des radiofréquences dans l'ionosphère et en la ciblant comme ils le font avec ce type d'instrument, ils obtiennent un effet de réchauffement. Et ce réchauffement soulève l'ionosphère dans un diamètre de 50 km. Ce qui modifie les systèmes de pression localisés et peut-être même le trajet des jet streams. Le fait de détourner un jet stream est un accomplissement monumental pour l'homme. Le problème, c'est qu'on ne peut pas régler le système correctement. Les conséquences du réchauffement de l'ionosphère